... Il y a des nouveaux traitements qui sent moins de toxicité, qui s'en viennent. Voilà, ces traitements qui sont en stade très avancé de développement, on va dire. Un de ces traitements, par exemple, c'est le TAF. Il vient d'être approuvé, non ? En Europe, voilà. Il vient d'être approuvé, mais on ne l'a pas encore à notre disposition, parce qu'il faut avoir un prix, etc. Mais il vient d'être approuvé. Donc, TAF, c'est un pro-drogue de thénophobie. Ce qui fait qu'on a une concentration moins, la particularité, dans le sang. Combien ? Mais, par contre, une concentration importante dans les cellules. Donc, comme il y a moins de concentration dans le sang, il y a moins d'effets secondaires. Comme on a la même concentration, voire beaucoup plus importante dans les cellules, on a autant d'efficacité. Et donc, les études montrent que, par rapport au thénophobie, c'est aussi efficace. Mais, par contre, associé à moins d'effets secondaires sur le rein et moins d'effets secondaires sur l'os. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada